ça y est on y est salut les amis de retour avec cette fois l'unboxing de la super nintendo classique mini une console que j'attendais depuis longtemps ça y est elle est là cette fameuse console voyez que la boîte est plutôt sympa alors ça fait penser à ce qu'on avait à l'époque sur la super nintendo je vous rappelle quand même que la super famicom au japon est sorti en 1990 et que nous on a dû attendre 1992 pour avoir cette super nintendo ici en france et en europe et on avait ce design qui était plutôt sympa alors à savoir que la console d'origine était beaucoup plus grande que ça et aujourd'hui c'est une super nintendo classique mini qui tient dans la main apparemment donc c'est la suite logique de ce qu'ils avaient fait avec la nes mini alors qu'est ce qu'on voit sur le packaging on voit qu'il ya pas mal de jeux qui ont été préinstallés à l'intérieur 20 plus 1 alors on a une sélection de jeux qui est plutôt pas mal de jeux super nintendo alors mario world 1 c'est le plus gros classique de la console zelda donkey kong country f-zero secret of mana castelvania 4 on a du airs band qui est jamais sorti en france airs band punch out ghouls and ghosts un des jeux les plus difficiles que j'ai connu contrat 3 qui en fait s'appelait super robotector chez nous on a street fighter de turbo oui qu'il est mis en gros un street fighter de turbo parce que c'était un gros classique d'ailleurs il y avait un packaging qui était sorti à l'époque et c'est celui que j'avais eu quand j'étais petit le packaging street fighter de turbo c'est à dire qu'il y avait un pack avec la console plus le jeu mario kart bien sûr le premier mario kart est sorti sur la super nintendo super metro x star fox truc de fou et un bonus star fox 2 qui n'est jamais sorti en france il n'est jamais sorti sur aucune console puisque le jeu a tout bonnement été annulé à 85 90% de son développement nintendo a décidé de d'annuler le jeu à savoir que star fox en fait c'est une série de jeux d'avions en fait en rail shooter star fox c'est un espèce de renard un leader d'une team où ils sont quatre avec chacun un harwing donc un avion et ils vont dans l'espace comme ça ils vont de planète en planète à bord de leur gros vaisseau pour détruire des ennemis afin de détruire andros qui lui veut devenir le leader et le maître incontesté de la planète de la galaxie et honnêtement ce jeu est un des jeux dont je suis le plus fan et je l'attendais le star fox 2 mais il a été annulé mais pourquoi parce qu'en fait star fox c'est un jeu qui est en 3d dans une pseudo 3d voilà vous le voyez sur les images actuellement et c'était une 3d qui était quand même ancienne puisque le premier star fox était sorti je crois en 1993 un truc du genre et il incluait le super fx une puce à l'intérieur qui permettait justement d'afficher la 3d sur la console mais entre temps il ya eu la playstation qui est sortie qui elle faisait vraiment de la vraie 3d et donc nintendo s'est senti obligé d'annuler ce jeu parce qu'il avait l'air ridicule et il bossait sur la nintendo 64 à l'époque enfin voilà le packaging me plaît pas mal alors je suis un peu déçu parce que je l'ai commandé à la fnac et il est un peu abîmé sur le coin ça ça me fait un peu chier mais bon ça c'est la fnac évidemment pas grave j'ai reçu mon colis un jour avant donc je suis content donc ce que je fais c'est que je vais commencer par ouvrir la boîte évidemment pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur voilà ça comme ça on va essayer de sortir ça à l'endroit voilà donc la boîte qui est juste là je vais la poser ici vous voyez qu'on a donc un manuel donc c'est le manuel d'instruction ce qu'il ya de plus classique voyez qu'il ya les amiibos et tout ça il ya les points pour my nintendo le programme de fidélité oh là là mais c'est vraiment très petit incroyablement petit donc la console est là mais j'ai commencé je vais la poser sur le côté et je vais commencer par sortir les manettes voilà donc manette alors je me souviens que quand la nes mini est sorti les câbles étaient très petits ils mesuraient 75 cm les câbles voilà manette on va mettre ça sur le côté hop et voilà donc manette de super nintendo de l'époque avec le vrai logo de la super nintendo donc je peux vous dire déjà qu'au toucher on est sur ce que on avait à l'époque bon j'ai déjà pu tester cette console vous savez on l'a reçu à mon boulot ah ouais non énorme franchement énorme c'est de la bonne cam la bonne qualité franchement c'est exactement la même chose une tuerie absolue la couleur des boutons et bien respecter les boutons tous les sensations c'est une tuerie absolue franchement énorme voilà donc ces manettes pour ceux qui connaissent pas je montre d'un peu plus près voilà bon la deuxième manette ça doit être exactement la même donc j'ai évité de la sortir voilà donc je vais poser la manette ici je vais enlever donc petit carton qui soulève là comme ça et à l'intérieur qu'est ce qu'on a d'autre on a donc le câble d'alimentation en fait c'est un câble usb lambda puisque j'ai l'impression que c'est un micro usb voilà que je vais mettre sur le côté aussi et un énorme donc un câble hdmi donc qui n'était qui était fourni je crois avec la nes mini mais je crois alors je suis pas très sûr mais je crois que le câble d'alimentation n'était pas fourni avec la nes mini on ne semble pas qu'il était fourni avec mais en tout cas je suis super content de pouvoir vous montrer ça en vidéo et puis donc la console qui est là donc je vais m'empresser de vous ouvrir je vais faire délicatement quand même parce que ça a l'air d'être un bel objet voilà effectivement c'est un bien bel objet donc voilà la super nintendo classique mini qui respecte scrupuleusement le design de l'époque elle est plutôt pas mal cette console vous le voyez bon elle est très petite effectivement elle tient dans la main bon j'ai des grosses mains pas se le cacher mais très belle franchement très très belle donc du coup c'est un petit boîtier qui est auto alimenté enfin pas auto alimenté mais il n'y a pas non plus besoin de mettre un gros transformateur à sa prise puisqu'il suffit juste de mettre un câble usb dessus pour le brancher sur votre télé par exemple et le brancher à l'arrière de la console bon d'ailleurs on va regarder les branchements donc super nintendo classique mini input entrée machin nintendo.com made in china alors c'est étrange parce que nintendo c'est japonais donc c'est étonnant que ce soit made in china donc 12 et plus c'est le pegi allez on va regarder donc ce qu'on a comme branchement donc derrière on a d'ici in donc ça c'est l'alimentation c'est ici qu'on branche l'usb d'accord ici on a le port hdmi donc c'est une sortie forcément et donc du coup on peut le brancher directement sur les télés actuelles pour pouvoir jouer à nos jeux préférés et puis on a un bouton reset qui est fonctionnel donc c'est à dire quand je pense qu'on peut revenir dans le menu j'avais testé à mon travail puisqu'on l'a reçu à mon travail donc j'avais testé effectivement donc le port cartouche qui est factice le bouton power il fait quasiment non quand même pas mais presque j'ai cru qu'ils faisaient quasiment même bruit qu'à l'époque et puis le bouton éjecte qui lui aussi est factice alors ici il ya une espèce de petite je sais pas si vous voyez c'est de montrer pas que je suis un peu c'est mal éclairé on va faire comme ça voilà donc ici vous voyez qu'il ya une espèce de petit trou on soulève comme ça et hop le capot il sort pour pouvoir laisser place au branchement ça c'est plutôt énorme alors je dois vous dire que ça correspond exactement au même branchement qu'on a sur la wimott voyez c'est exactement la même chose c'est de vous montrer la vidéo ça peut être facile mais c'est exactement la même chose donc ce qui veut dire que ces fameuses manettes on peut les brancher à la wimott moi je vais la sortir hop ça je trouve ça énorme quand même ça veut dire que tous les jeux qu'on télécharge sur la wii et la wii u et ben on peut les brancher sur la wimott en fait ça c'est plutôt sympa pour pouvoir jouer aux jeux de super nintendo ou de nes qu'on télécharge sur la wii et la wii u hop là voilà donc c'est brancher nickel ça fonctionne évidemment il ya même des c'est vraiment la bonne came franchement je suis surpris donc voilà super donc manette que je vais aussi brancher sur la super nintendo mini voilà très sympa franchement super sympa donc le câble qui a l'air d'être un peu plus long quand même on va essayer de l'ouvrir c'est vrai que sur la nes mini ils faisaient 75 cm les câbles c'était un peu court il me semble que j'avais lu quelque part qu'ils étaient un peu plus long sur la snes ah ouais ils sont plus longs beaucoup plus long les amis on est sur du 1 mètre cinquante là sans mentir un aller un mètre entre 1 mètre 30 et 1 mètre 5 ans voilà très très long très bon câble donc voilà pour ça pour cette snes mini alors c'est un bel objet il ya une belle finition il ressemble vraiment à ce qu'on avait à l'époque vraiment c'est une tuerie même le toucher et tout la console le plastique ressemble à ce qu'on avait à l'époque et ça c'est plutôt sympa de la part de nintendo de nous de nous ressortir cette console avec donc une population de 20 jeux plus un gratuit apparemment il n'est jamais sorti mais ils peuvent l'exploiter maintenant puisque la licence leur appartient mais après il ya des licences comme megaman comme castelvania ou comme super ghouls and ghost voilà megaman c'est capcom super ghouls and ghost c'est capcom aussi me semble et puis castelvania c'est quoi que ces éditeurs tiers et accepté que leur jeu soit présent commercialement dans cette super nintendo classique mini après il n'est pas exclu qu'il soit possible de rajouter des jeux par la suite je me souviens que j'avais vu des vidéos sur internet où tu avais des mecs qui rajoutaient des rom à l'intérieur de la console pour y jouer et ça c'est plutôt sympa bon je vous laisse là pour le petit unboxing les gars j'espère que j'ai rien oublié je pense pas il y avait un câble d'alimentation le câble hdmi après j'ai pas voulu ouvrir sont des câbles tout ce qui est plus classique d'ailleurs je vais pas me servir de ce câble là j'en ai déjà des câbles hdmi chez moi il n'y a pas de souci et puis celui ci vous pareil j'en ai déjà donc je les garde comme ça je les remettrai dans la boîte pourquoi pas et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on sera une petite vidéo prochainement de tests de cette fameuse super nintendo classique mini voilà les amis pour l'unboxing et puis je voulais absolument vous le faire parce que je suis très content d'avoir obtenu cette console à savoir que la nes classique mini j'ai pas réussi à l'avoir à l'époque elle n'avait plus elle était en rupture de stock mais j'ai lu quelque part que nintendo était en train de réapprovisionner que pour l'été 2018 on pourra se racheter cette fameuse nes classique mais là on parle bien évidemment de la super nintendo classique n'hésitez pas à me dire quel est votre jeu préféré qui a été mis dans la sélection moi le mien personnellement c'est street fighter 2 turbo c'est vraiment mon jeu préféré c'est un jeu de combat que j'adore après il ya du donkey kong country du yoshi island du super metroid du star fox est vraiment des jeux de fou la sélection qui a été faite par nintendo à l'intérieur elle est juste stylé quoi elle est parfaite enfin voilà c'était l'unboxing de cette super nintendo classique mini merci d'avoir regardé la vidéo les amis et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo assez rapidement de lire in game à l'intérieur des menus et pourquoi pas de certains jeux de cette super nintendo classique mini bisous les amis à la prochaine